Alors, soyez bienvenus dans une nouvelle séance du module. Alors, donnez-moi quelques minutes, je vais essayer d'allumer ma caméra. Et ensuite, on va commencer, d'accord? Merci. 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 Bonsoir, soyez bienvenus. Et alors, on va commencer tout de suite. D'accord? Je sais... Et voilà. Ok. Ça marche. Alors, ma caméra ne marche pas très bien aujourd'hui. Mais j'ai déjà partagé mon écran, je pense. Oui, n'est-ce pas ? Ok, on va regarder en deux. Ok. Ok, très bien. On va partager. Voilà, exactement. Alors, c'est ça. Soyez bienvenus. Soyez bienvenus une fois encore dans une nouvelle séance. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder une chose très particulière qui s'appelle le presson progressif. D'accord ? Et c'est une chose assez importante. Alors, avant de commencer, on va commencer la séance par un petit rappel, d'accord ? Un rappel du verbe être. D'accord ? Est-ce que vous vous souvenez du verbe être ? Du verbe être ? Du verbe être ? Au pressant ? Du verbe être au pressant ? Non ? C'est facile. Du verbe être au pressant. Je... Alors, oui. Exactement. Tu... Il... N'est-ce pas ? No... No... Vous... Il. Exactement. Du verbe être au pressant. Quelqu'un qui veut commencer. Du verbe être au pressant. Et le verbe être au pressant. Je suis, n'est-ce pas ? Je suis. Ensuite, tu. Tu es. Tu es. Exact. Tu peux continuer, merci. Merci. Ensuite. Il est. Il est. Il est. Il est. Il est. Est. Nous sommes. Très bien, jusque-là, merci. Finalement. Vous êtes. Oui, en effet, on dit vous êtes. Ils sont. Vous. Vous êtes. Ils. Sont. Alors, quelqu'un qui veut commencer avec une petite lecture, que c'est parti-là. La partie envers. Si queres, no se te escucha muy bien. Ah, d'accord. Ok. Alors ? Creo que estamos todos adivinando lo que decís. Ok. Un petit lecture, una pequeña lectura de esta parte. Oui, aujourd'hui, ça va ? Oui, aujourd'hui, ça va ? Ok. Merci, merci, merci. Oui, quelqu'un qui veut commencer la lecture. Yo, Léo. Vas-y, vas-y. Merci, merci, Marianne. L'exercicio. La partie enverte. La partie en... Les personnes progressives se forment... Donde ? Oui, c'est ça. Se forment, se forment avec... Assez fort avec... Être en train... De plus... Infinitif... Marc est en train de manger... Manger. On utilise les personnes progressives pour décrire une chose que l'on fait au moment où l'on parle. Marie, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de faire mes devoirs. Magnifique. Exactement, c'est ça. Très bien. En effet, en effet. Et on utilise des personnes progressives avec... Être en train de... D'accord ? Être en train de... Un variable plus l'infinitif du verbe. Par exemple, Marc est en train de manger. N'est-ce pas ? Marc est en train de manger. Oui, oui, je pense que oui. Non sais si c'est moi seulement, mais... Non, on t'a bien... Oui, oui, exactement. Exactement. Ici, par exemple. Ça marche. Ça marche, n'est-ce pas ? Ici. Je vais partager l'écran. Ok, magnifique, n'est-ce pas ? Alors, être en train de... Marc est en train de manger. Ok, c'est ça. Être en train de manger, n'est-ce pas ? On utilise les personnes progressives pour décrire une chose que l'on fait au moment où l'on parle. C'est pour ça que maintenant, on a vu l'importance de le verbe être, n'est-ce pas ? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, etc. Donc, il y a des questions jusqu'à là ? Pas de questions ? Ou on peut commencer à faire quelques exercices ? Alors, on peut commencer avec la première partie. Transforme les phrases en utilisant les pressions de votre site comme dans l'exemple. Merci. 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 D'accord, on va continuer. Et quelqu'un qui veut lire la première phrase... Merci. Non, personne? Il y a l'allée. Merci, merci. Et je réponds au professeur. Je suis en train de répondre au professeur. OK, c'est ça, en effet. Et je suis le verbe être, au présent, après en train de, ensuite le verbe à l'infinitif. Comme ça, d'accord? Et être en train de, toujours un variable, après le verbe à l'infinitif, répondre, et le verbe être au présent, je suis, par exemple. Voilà. Où tu es en train de répondre au professeur? Où il est, où nous sommes en train de répondre au professeur? Où vous êtes en train de répondre au professeur? Où ils sont en train de répondre au professeur? Voilà, c'est ça. Simple, n'est-ce pas? Je, avec je, les enfants, elle, il, m'art, par exemple. On va essayer de faire le premier exercice. Que signifie quand on train de répondre au professeur? Est-ce que c'est comme, est-ce que tu fais quelque chose? Exactement, c'est ça. Je réponds, je réponds au professeur, je réponds au professeur. Exactement. C'est ça. Très bien. Je réponds, je réponds, je réponds comme Marc. Marc est en train de manger. Maintenant je suis en train d'expliquer le présentement que tu as reçues. Maintenant, maintenant je réponds. ¿Y cuál es la diferencia entre je mange, tu manges, o decir je suis autre? Excelente question. El je mange es como, je mange de l'avion, como carne. Ahora, obviamente, podemos decirlo también así. Se te fue la voz. Volvié al micro. Ah, ok. Ahí está, ahí está. Merci, merci. Podríamos decir... Estoy respondiendo. Es diferente a decir, no, respondo, yo cómo. Exacto, sí, es eso, es eso, justamente. Muy bien, très bien. On continue. Alors, j'écris à mon ami de Provence. Voilà. J'écris à mon ami de Provence. Alors, on va toujours commencer avec le sujet. Je suis... Très bien. Je suis... Ensuite... Entrant. Todo va nous faire entrant. Sí. Oui, entrant es invariable. Eso sí, es muy importante. De écrire... À qui? De écrire. Écrire. D'écrire. Oui, à l'infinitif. Oui. Oui, deux apostrophes. Oui. Donc, écrire, n'est-ce pas? Écrire. À nos amis de Provence. Écrire, à nos amis de Provence. César, très bien. À nos amis de Provence. Oh, le fait. Estou describiendo. Non, à mes amis de Provence. Une région Provence. Voilà, César, magnifique. Éxito. Ensuite, cliquem. Quelqu'un d'autre? Allez, Marco. L'autre. Éxito, vous m'entendez? Ça va? Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Il est... bon alors attention attention et les enfants d'accord les enfants vous entendez ok les enfants ensuite le verre être d'accord le verre être après les enfants sont d'accord les enfants sont ok les enfants sont en train de de quoi les enfants sont en train de dormir n'est-ce pas de dormir les enfants sont en train de dormir les niños est en durmiendo voilà toujours avec être en tremble 2 d'accord n'oubliez pas donc les enfants sont en train de dormir en train de invariable ou d'apostrophe n'oubliez pas si commence par une voyelle ensuite de 4 numéro 4 4 numéro 4 quelqu'un quelqu'un elles font du café elles sont en train de faire elles sont en train de faire du café très bien c'est ça du café magnifique magnifique c'est ça elles sont en train de le faire un café donc ça marche ça fonctionne l'ici l'ici a une question ou numéro 5 vas-ci l'ici 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 excellent 6 5 une question je veux comprendre le temps ok est-ce que le présent continue non exact présent continue ou présent progressif est-ce que le présent progressif ou est-ce que le présent progressif exactement présent continue ils sont en train de dormir ils sont en train de faire un café par exemple exact présent continue mais en français décimo le présent progressif ou en effet le présent continue le présent continue continue ça marche les deux fonctions continue exact 5 à toi l'ici merci derrière derrière 5 5 il 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 son autre après brent 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 oui c'est ça de tomarlo ils sont en train de prendre l'aperitif exactement ils sont en train de prendre l'aperitif exactement ils sont en train de prendre l'aperitif avec l'apôtre et où nous connaissons les versions modifiées de l'apport versiones modifiées ? oui, quoi est ? parce que il y se prend non est igual ok ok, 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 ok entendi, entendi por ejemplo, ici je réponds en espace je réponds et ici c'est le réponds ici c'est le écrire et ici c'est le écrire ici c'est dormir ici c'est dormir ici c'est faire ici c'est prendre et ici c'est prendre c'est très facile c'est très facile c'est ce sont les infinitifs comme tomar escribir dormir faire tomare une fois plus c'est ce sont conjugés je réponds je réponds au professeur je réponds je réponds c'est conjugé c'est conjugé le verbo c'est le infinitifo dormir elles font elles font ou preparan café elles font pero le infinitifo faire prenne conjugado de il prendre infinitifo donc c'est ça donc si 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 conjugaciones c'est point très bonne bonne observation on continue si vous avez question ça va Christian pero yo creo que para saber digamos qu'est-ce que c'est... O sea, hay que conocer les verbos nada más, comme les différents verbos et acostumbrer-nous, ¿no? Por exemple, si vemos que non, sabemos que está conjugado para iris, ¿no? O el. Exacto. Entonces, es como, hay que aprenderse cómo es el infinitivo. Esa es la parte difícil. La parte, no, el verbo conjugado, el verbo conjugado, el verbo conjugado. Eso es. Porque el infinitivo es écrire, dormir, faire, prendre. Son infinitivos. Repondre, etc. Ahora, el conjugado, sí, es la parte difícil. Sin embargo, sin embargo, hay una pequeña, hay un pequeño truco. O sea, claro. Hay un pequeño truco y lo vamos a hacer ahora. Arriba. Perdón, arriba. Ok. El pequeño truco es simple. Solamente tenemos que ver las terminaciones. Ok. Las terminaciones de los verbos. Con eso ya está. Porque es el primer nivel, por lo tanto, lo han visto, ¿no? Las terminaciones de los verbos o, o, es, ¿no es? o, es, o, n, es, 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 esas son las terminaciones de los verbos. Se te está cortando otra vez. Oh, de acuerdo, de acuerdo. Allá, ya, ya. Estas son. Ok. Ok. Son las terminaciones de los verbos. Entonces, para el primer grupo tenemos estas terminaciones. Por ejemplo, s, o, n, s, e, z, n, t. Son terminaciones invariables. Siempre van a ser esas para el primer grupo. Pero podemos ver, digamos, a que otras, ¿no? Ese, por ejemplo, está terminando, ese es un, el segundo grupo. Entonces, las mismas terminaciones para otros verbos pueden ser estas, ¿no? S, s, sin terminación, pero en general se van a mantener con o, n, s, z, y, vente a la fa. Esa es la, la clave para identificar los verbos conjugados. Ok. Son las terminaciones. Entonces, es bien importante solamente observar las terminaciones y saber que ya se trata de un verbo conjugado. Obviamente, hay verbos irregulares como el fer, ¿no? Dice fun. Ahí no, no tiene nada que ver con el, vente a la fa. Pero son excepciones, son verbos irregulares, son pocos. La mayoría terminan en estas terminaciones, ¿no? En el presente, atención. Es eso. Preguntas. No, parte de gestión, parte de gestión, parte de gestión. A ver, en esta hora, en este momento ahora, al oral, ok, al oral, vamos a intentar hacer al oral. Al oral. Quelqu'un, al oral. Al oral, al oral. Ta maman prépare, par exemple, une tarte aux pommes. Luke lit un bon livre. Nous prenons des photos. Vous écoutez les explications. Tu fais tes valises. Élodie apprend ses leçons. Voilà. Ici, c'est le verbe, par exemple. Ici, c'est le verbe préparer, n'est-ce pas? Lire, lire, prendre, prénom, écouter, écouter, faire, faire, apprendre, apprendre. Voilà. Donc, à vous. À l'oral, à l'oral, tout simplement. Vous allez poner le verbe, voilà, infinité, à l'oral. À l'oral, à l'oral. Quien quiere hacerlo? À l'oral. À l'oral, no? À l'oral? À l'oral, o sea, diciéndolo. Quiero que lo digamos hace una vez. Exacto, exacto. À l'oral. Uy, se te está cortando de nuevo. OK, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. À l'oral. À l'oral. À l'oral. Lise. OK. Lise. OK. On continue. Préparer, lire, prendre, écouter, faire, faire et apprendre. À l'oral. À l'oral. Non? Ta maman, par exemple, ta maman est en train de préparer une tarte aux pommes. toujours, toujours être en train de. En train de. Voilà. Ensuite. Ensuite, ensuite. Exact. Exact. T'es préparé une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. est en train de lire un bon livre. Magnifique. Excellent. C'est ça. Luke est en train de lire un bon livre. Magnifique. On continue. Prendre. Avec l'oeil pour prendre. Nous sommes en train de prendre des photos. Exactement. C'est ça. C'est ça. Magnifique. Nous sommes en train de prendre des photos. Vous êtes en train d'écouter les explications. En effet. C'est ça. Vous êtes en train d'écouter les explications. Oui. Magnifique. Avec le verre écouter, n'est-ce pas? Oui. Écouter. Ça va. On continue. Tu es en train de faire des valises. Exact. C'est ça. Magnifique. Finalement, Elodie. Elodie est en train d'apprendre ses leçons. Magnifique. Exactement. Ici, il n'est pas, c'est l'apostrophe. Il est en train d'apprendre. Si le mot commence par en royal ou en ajmé, on va faire l'édition. D'écouter. D'accord? Alors, je vais partager la même image pour travailler ensemble. Alors, pour finir, à l'oral, le que viennent me disent que c'est un bien. Mais on est présenté pour le simple, non? Comme la consigne. Pour chaque photo, écrit une légende au présent progressif. Voilà. Alors, il y a quatre images. Donc, à vous. A elle, peut-être, Anna, Marie-Anne, Noelia, Ursula. Le décimo. Je vais essayer le primero y nada más. Ils sont en train de manger. Voilà. Ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger. Ensemble. Ensemble. Magnifique. Exact. Mère deux. À vous. Trois et quatre. De la même façon. Deux. Trois, quatre. Vamos, Chico. Vamos. Vas-y, vas-y. Où? Sur le chat. Sur le chat. Vous pouvez écrire sur le chat, si vous voulez. Par exemple, je suis en train d'écrire un message. Il est, il est en train de baigner. D'accord, oui. La verre. Non, c'est quoi. Oui, le bébé. Le bébé est en train de baigner. De se baigner. De se baigner. Exactement. Le bébé est en train de se baigner. Et n'oubliez pas les accents. Voilà, on continue. La fille est en train de dormir. Exactement. La fille est en train de dormir. Puede- Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, elle, elle, elle est en train de dormir.